Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette dernière émission de la journée tournée ici en direct depuis le parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. Alors cette incroyable journée, effectivement, il y a eu beaucoup d'animations aujourd'hui dans les années, beaucoup moins de politiciens, j'ai envie de dire, qui sont venus, je ne sais pas pourquoi. Le vendredi, ce n'est pas une journée pour aller faire de la photo, de la caméra avec des journalistes derrière et puis surtout devant des agriculteurs en faire valoir. Mais nous, on va justement analyser quelques coups de gueule. On va en parler avec tout d'abord Sylvie Brunel. Bonjour. Bonjour Jean-Paul Hébrard. Et effectivement, vous défendez, vous, l'agriculture et les producteurs sans détour. Face à vous, Madame Gaudy, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice du salon Sandwich et Snack Show. On aura l'occasion de parler avec vous d'un indice, mais on en parlera à la fin. Jacques Remy, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous représentez ? Je représente les fournisseurs des produits pour le jardin. Autant dire que vous en prenez plein à la tête tout le temps. Un petit peu. Bon, et on aura l'occasion à parler. Et vous n'aimez pas beaucoup Ségolène Royal ? Pas vraiment. Oui, on va faire ça comme ça. Et Thomas Marco va décrypter l'émission. Laquelle vous avez choisi ? Envoyé spécial hier soir. Bon, alors ce sera l'occasion pour ceux qui l'ont vu d'avoir votre avis sur cette émission. Sylvie Brunel, vous publiez un nouveau livre. Alors je rappelle que vous avez été à l'origine d'Action contre la faim, notamment. Et puis c'est vrai que vous avez levé des chevaux dans la Drôme. Vous êtes spécialiste des questions de développement. Je vous avais vu intervenir dans de nombreux débats pour défendre les producteurs. Effectivement, pourquoi ce nouveau livre ? Alors ce livre, plaidoyer pour nos agriculteurs, il faudra nourrir, demain nourrir le monde. C'est un livre qui prend la défense du monde rural et du monde rural français en particulier. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les critiques et les accusations se multiplient. Elles découragent nos producteurs qui font une agriculture d'excellence, qu'elles soient en bio ou en conventionnel. D'ailleurs, les deux travaillent aujourd'hui ensemble. On ne peut pas les opposer. Et je suis exaspérée d'allumer des télés, pas la vôtre, évidemment, de lire des journaux, pas les vôtres, évidemment, et de voir à chaque fois nos agriculteurs accusés d'être des pollueurs et des empoisonneurs alors qu'ils ont mis en oeuvre une véritable révolution agroécologique qu'ils protègent la nature mieux que beaucoup d'autres qui prétendent leur donner des leçons, qu'ils fabriquent une biodiversité nourricière et qu'ils sont essentiels pour la richesse de la France. Que si demain, nous perdons notre richesse agricole, nous perdons nos emplois, nous perdons nos paysages, nous perdons une partie de l'excédent de notre balance commerciale. Alors vous allez à contre-courant, c'est le moins qu'on puisse dire. Pourquoi, à votre avis, en étant arrivé là ? On en est arrivé là, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a des gens qui voulaient que les consommateurs qui ne dépensaient plus que 12% de leur revenu à acheter de la nourriture se remettent à payer beaucoup plus cher la nourriture. Comment ? En défendant une forme d'agriculture minoritaire, le bio, qui a beaucoup de qualité, mais qui ne représente que 5% de l'agriculture. Et pour que les gens achètent plus cher des produits qui n'étaient pas meilleurs, il fallait détruire l'agriculture conventionnelle qui représente 95% de nos produits et qui sont de bons produits. Donc des ONG qui ont vu aussi des fonds de commerce très intéressants, tout simplement, parce que les agriculteurs, ce sont des gens qui passent leur temps dans leurs exploitations. Ce ne sont pas des communicants, ce ne sont pas des stratèges. On les a accablés, on les a conspués, on les a découragés et ça permet de vendre très cher des produits en forte augmentation en jouant sur l'industrie de la peur. C'est qui là derrière les GMS auxquels vous pensez ? Vous voulez que je cite des noms pour avoir des petits procès ? Non. Alors c'est qui ? Quel type de catégorie ? Eh bien des pseudo-ONG de défense de l'environnement que j'aimais beaucoup plus quand elles s'occupaient des baleines. Des mouvements qui font du lobbying mais accusent tous les autres qui défendent notre agriculture d'être à la solde je ne sais qui. Et c'est une méthode de, comment dire, une méthode de terrorisme. Parce que dès que vous parlez pour défendre ces agriculteurs silencieux, la voix silencieuse de ces agriculteurs, vous êtes accusés de rouler pour je ne sais qui. Et ça m'horripile. Moi je suis professeure à la Sorbonne, on se connaît depuis longtemps parce que j'ai travaillé 17 ans dans l'humanitaire. Je sais ce que c'est les crises alimentaires, je sais ce que c'est la pénurie. En ce moment dans le monde il y a des gens qui n'ont pas assez d'argent pour acheter de la nourriture, ils sont 750 millions. Nous avons réussi en France, en Europe, à avoir une agriculture saine, sûre, régulière et à bas prix. Il ne faut surtout pas perdre cela. Et on voit, quand on voit la France, elle était au deuxième rang dans les exportateurs mondiaux, elle est passée au cinquième rang, elle est dépassée par l'Allemagne, elle est dépassée par les Pays-Bas. Ça veut dire qu'il y a un problème et il faut vite réagir parce que les campagnes souffrent et la cave ravan passe. Alors ce qui m'intéresse c'est que vous allez dans les médias, je vous ai vu dans différentes télés. Ah oui, ça je vais dans les médias, oui. Un, il vous invite, deux, vous dites ce que vous voulez et au final vous arrivez quand même à faire passer votre message. Qu'est-ce que le monde agricole doit apprendre de votre façon de communiquer ? Le monde agricole doit arrêter de baisser la tête et d'avoir une stratégie défensive. Il faut qu'il soit fier, fier de son travail, fier de ses produits. Il faut qu'il considère comme légitime d'être correctement rémunéré pour son travail. Moi je dis toujours c'est les R, le respect du travail de l'agriculteur, la rencontre parce que les gens ne connaissent plus les paysans. Ils leur donnent les leçons de nature mais ils ne les connaissent plus. La rémunération parce qu'on ne peut pas travailler si on n'est pas rémunéré de façon, comment dire, équitable pour son travail. Et j'ai oublié d'autres R parce que quand même il y a un peu de bruit mais il y a plein de R. Thomas Marcaux, vous êtes fondateur d'une agence qui s'appelle Thomas Marcaux, joli nom d'ailleurs, éponyme. Dites-moi, vous avez choisi d'écrypter l'émission Envoyé Spécial, oui Envoyé Spécial, d'hier soir. Pourquoi ? Parce qu'elle était très attendue et redoutée par beaucoup des gens qui sont ici autour de nous. Les agriculteurs, les filières, les entreprises, etc. On redoutait qu'elle soit diffusée, elle l'a été. On redoutait également ce qui était préparé et on a eu quelque chose d'un petit peu plus tiède que ce qui était attendu et heureusement. Alors il y a la question de la forme. Était-il normal, était-il respectable de diffuser en fin de soirée ce portrait de Xavier Béloin 7 jours, même pas 7 jours après ses obsèques, 10 jours après son décès ? Est-ce que c'était quelque chose de respectable pour une chaîne comme France 2 du service public ? Élise Lucet a considéré que l'information primait avant les considérations familiales ou humaines. Elle l'a d'ailleurs dit en avant-propos de la diffusion du sujet. Il n'en demeure pas moins que c'est un sujet qui a été choisi pour être diffusé en dernier. En général, les sujets qui tractent l'audience d'envoyés spéciales sont en général des sujets qu'on met soit tout au début, soit tout à la fin pour que le téléspectateur reste. Donc on peut supposer quand même qu'il n'a pas été relégué là par hasard. Au contraire, c'est pour faire en sorte que le téléspectateur reste éveillé jusqu'à une heure tardive et qu'on puisse assurer une forme d'audimat vers 23h ou 24h. Ça, c'est le premier point. Malgré cet avant-propos d'Élise Lucet, elle dit qu'elle pense à sa famille, à la famille de Xavier. Bon, voilà, la courtoisie est là, mais l'information prime, notamment parce qu'il y a le salon de l'agriculture. Alors sur le fond, qu'est-ce qui s'est dit ? Alors sur le fond, bon, il faut savoir aussi ce qui s'est passé dans les coulisses depuis ces derniers jours. Il y a eu un travail considérable fait entre même les organisateurs du salon, le service de presse du salon et France 2 pour atténuer d'un commun accord, dans une forme consensuelle, le sujet qui était un sujet terriblement à charge et qui est devenu un sujet modestement à charge. Donc, manifestement, tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, toute l'influence qui s'est faite, les relations qui se sont tissées pour obtenir le respect de sa personne, ont été en partie entendues. Ça, c'est positif pour l'aspect humain des choses. Maintenant, sur le fond, on fait de Xavier Belin un portrait contrasté, celui d'un homme à une forte dimension incontestablement de ses 17 ans et de sa reprise de l'exploitation familiale jusqu'à ses derniers jours, avec une force incroyable, une compatibilité, une vision et un effet d'entraînement et de renaissance de ce monde agricole qui, je vous rejoins, doit s'assumer, et c'était ce qu'il voulait dire également, une forme d'assumation et de fierté qui est absolument nécessaire, surtout dans une période où il y a énormément de doutes, où les suicides des agriculteurs se multiplient, etc. Donc, il y a cette partie du portrait qui était, à mon sens, très positive et une partie qui s'est voulue un peu plus contrastée, qui est celle de l'homme d'affaires, avec la question qui est est-ce que l'on peut revendiquer le fait d'être un agriculteur du Loiret dans une exploitation familiale et en même temps être à la tête d'une entreprise comme Sophie Proteol, devenue Avril, et qui vend des produits aux agriculteurs et la théorie d'Élise Lucès et de ses équipes, c'est que, évidemment, les agriculteurs, on les pousse à l'endettement, on les pousse à acheter des produits qui ne sont pas forcément utiles, etc. Alors là, on a, quand on connaît un petit peu le monde agricole dans son économie et, dans sa vérité, un regard relativement contrasté par rapport à l'analyse qui est faite, qui est une analyse à la fois bâclée, vraiment bâclée, parce que c'est ignorer tout ce qui a été apporté par Sophie Proteol depuis ses origines pour l'industrie, notamment du colza et du tournesol, des oléagineux, où la valeur de ces produits a été multipliée par 4, quand même, pendant ces dernières années, et les importations de soja ont terriblement régressé, et tant mieux, et on a valorisé le travail, vous l'avez derrière vous, de ces producteurs de colza, et donc ça, ça a été vraiment pas bien présenté, et surtout extrêmement bâclé, et puis opposer le fait qu'on puisse être à la fois un capitaine d'industrie, mais d'une industrie qui est celle des agriculteurs, qui est des agriculteurs qui travaillent pour des agriculteurs, et qui font en sorte que l'économie se relève, l'économie des agriculteurs se relève. Donc c'est une vision assez manichéenne, extrêmement simpliste, et qui était, à mon sens, qui aurait pu attendre un mois avant d'être diffusée. Thomas Marcos, c'était votre décryptage, c'est dit, c'est fait, Jacquemille, vous aimez pas la ministre de l'Environnement, parce que vous vendez les produits phyto, et puis elle, elle a envie que vous en vendiez moins, ou pas du tout. Ce que je n'aime pas chez Mme Royal, c'est qu'elle fait de l'écologie de bazar, c'est qu'elle saisit toutes les opportunités pour faire parler d'elle, pour se montrer, donc elle a dit, je vais m'attaquer au problème des pesticides, soit. D'abord, est-ce qu'il y a un problème des pesticides ? On rejoint ce qui a été dit, c'est-à-dire que, mais le folle l'a dit, Stéphane Le Foll a dit, là, tu touches pas à l'agriculture, quand même, sur ce domaine-là. Ils s'entendent pas très bien. Ils s'entendent pas du tout. Donc, il lui a dit, écoute, occupe-toi des zones non agricoles. C'est vous. Et c'est nous. Les zones non agricoles, c'est-à-dire que c'est à la fois les jardiniers amateurs et les collectivités. Et là, on a eu une proposition d'un sénateur, c'était le sénateur Labbé, qui a fait une loi en disant, en 2022, il ne faudrait plus qu'il y ait de produits chimiques de synthèse dans les jardins et en 2020, pour les collectivités. Bon, mais ça, c'est pas idiot. Il n'y a pas besoin d'avoir des phytos dans les jardins. Donc, en 2022, nous, en tant que producteurs, on a dit, c'est jouable et c'est plutôt bien d'aller vers un jardinage avec des produits naturels, avec des produits de biocontrôle. Il n'y a pas les mêmes enjeux que l'agriculture. Pourquoi pas ? Donc, la loi a été votée. Mais Mme Royal, elle a dit, oh là, mais ça ne va pas, ça. Il faut que j'accélère les choses. Donc, pour les collectivités locales, elle a dit, 2020, c'est trop tard. Donc, on va ajouter ça maintenant au 1er janvier 2017. Et pour les particuliers, eh bien, ça sera au 1er janvier 2019. Sauf que Mme Royal, elle oublie que pour mettre une méthode alternative au point, il faut une dizaine d'années. Il faut que les gens s'habituent. Et on voit bien que cette précipitation, elle est complètement stupide. Dans la mesure où la loi Fort-Potier, qui est passée sur l'accaparement des terres agricoles, on a ajouté un petit appendice pour faire une dérogation pour les collectivités locales, dans la mesure où il n'y aurait pas de solution alternative pour pouvoir retourner vers le chimique. Pourquoi on a fait ça ? Parce qu'à terme, le buis était condamné. Le buis, c'est un bol du jardin à la française, etc. Parce que le buis est emblématique. C'est-à-dire, il y a deux fléaux sur le buis, il y a la pyrale du buis. Et là, la pyrale du buis, c'est magnifique parce qu'on a vraiment les outils de biocontrôle. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'insecticides chimiques pour lutter contre la pyrale du buis. Donc, dans ce cas-là, c'est légitime et c'est bien d'interdire la chimie quand on peut avoir autre chose. En revanche, sur les maladies, pour le moment, on n'a que des fongicides de synthèse qui peuvent sauver le buis. Donc, Mme Royal, elle s'en fout. Et d'ailleurs, je lui avais envoyé, grâce à vous, Mme Royal, voilà ce que sera le buis de demain, je lui ai envoyé une photo d'un buis en plastique. Donc, voilà. Mais il n'y a pas de réaction. Pas de réaction. Ce que vous dites surtout, c'est que la loi, elle est un peu ubuesque puisque si je suis particulier, je ne pourrais pas utiliser des pesticides dans mon jardin. Mais si je paye une entreprise... Elle peut venir l'utiliser. Elle peut venir l'utiliser. Si je suis château de Versailles, parc national, domaine historique, je ne peux pas utiliser de pesticides. Mais par exemple, je suis Saint-Jean-de-Beau-Regard, j'ai un château privé, visité par autant de public, et là, je peux faire ce que je veux parce que je ne suis pas un particulier et que je ne suis pas un domaine public. Où est la logique ? On dit que c'est pour protéger la population. Soit. Mais alors, pourquoi le parc d'Eurodisney n'est pas concerné par les interdictions ? C'est-à-dire que là, on peut mettre du pesticide à Eurodisney ? Alors, on peut mettre le pesticide à Eurodisney. C'est bien connu. Personne ne va à Eurodisney. Donc, c'est tout ce mensonge permanent de Mme Royal qui mérite profondément. Je n'ai rien contre elle en tant que personne, mais en tant que politique. C'est une bonne politique, mais c'est une menteuse. Vous me direz, il n'y a pas qu'elle. Mais enfin, quand même, elle, elle est exemplaire. Et pourquoi on en est arrivé à ce point-là ? Pourquoi on en est arrivé à ce point-là ? Parce que ce n'est pas que Mme Royal. Mais parce que c'est un peu, comme on l'a vu tout à l'heure, le jeu des ONG, vraiment, parce qu'on dit, ah ben non, les gens, ils ont peur des pesticides, ils veulent une agriculture sans pesticides. Les gens, ils veulent des produits de qualité et ils veulent des produits qui sont bons et bon marché. Donc, qu'est-ce qu'on arrive ? On l'a dit tout à l'heure, des prix qui augmentent n'est pas forcément une meilleure qualité. Donc, il faut donner du grain à moudre. Moi, je n'ai rien contre les ONG quand elles s'occupent vraiment de causes importantes. Mais quand ce sont des ONG qui font leur, j'allais dire, leur commerce sur la peur, opportuniste. Opportuniste. Et leur commerce sur la peur, je n'aime pas. Et donc, on donne du grain à moudre et parce qu'on est politique, on veut répondre à ça en disant, c'est une demande sociétale. Les ONG, ce ne sont pas des demandes sociétales. Il y en a, ils ne vivent que par ça. Et ça, ça m'agace. Jacques-Ami, c'est un coup de gueule. Merci. Madame Gaudy, Sylvie Gaudy, vous êtes directrice du salon Sandwich et Snackshow. Je ne savais même pas qu'il y avait un salon sur les sandwiches. Il y a un salon sur les sandwiches, mais un salon qui marche bien, qui ne se tient pas dans pas très longtemps quand le salon de l'agriculture nous aura libéré les lieux puisqu'il ouvre le 15 mars. Donc, vous voyez, c'est très bientôt. Et il n'y a que des exposants qui font des sandwiches ? Alors, il y a des exposants qui vous proposent des produits, du matériel, emballage, équipement et des services pour que vous, professionnels de la restauration rapide, vous puissiez trouver tout ce qui vous est nécessaire pour pouvoir fabriquer vos sandwiches, par exemple, mais pas que. Alors, de façon très intelligente, vous sortez chaque année un indice du sandwich. L'indice jambon-beur. Jambon-beur, précisément. Alors, c'est quoi ? Donc, l'indice jambon-beur, en fait, c'est un baromètre qui va permettre aux professionnels de la restauration de voir comment il se positionne par rapport à tout ce qui se passe sur le territoire national, sur différents critères. Donc, c'est son 9e anniversaire. Sandwich & Snack Show, lui, fête son 18e. Vous voyez ? Donc, on va fêter des anniversaires cette année. Ce qu'on peut remarquer, quand même, c'est que la vente au comptoir, elle connaît une croissance assez exceptionnelle depuis plusieurs années. Sur un an, on a une croissance de 2,21%. Mais sur 12 ans, on est à plus de 145%. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de marchés, malheureusement, qui vivent une telle croissance. Ça représente plus de 48 milliards d'euros. C'est parce que les gens ont moins de temps, c'est parce que les sandwiches sont meilleurs ou parce qu'ils sont plus pauvres ? Ils ne peuvent plus manger au resto. Je dirais, ils ont moins de temps parce qu'il y a des façons de consommer et de se nourrir qui ont changé. Malheureusement, les migrations vers les villes font que les gens, effectivement, quand ils travaillent le midi, prennent des temps de pause plus courts. Donc, ils vont plus aller vers de la restauration rapide que de la restauration commerciale assise traditionnelle. qu'ils sont... Est-ce que ça devient montant en gamme ? Oui, nous aussi, sur la sandwicherie, on monte en gamme grâce aux produits qui viennent d'un peu partout et devant des fournisseurs qui sont ici. Est-ce que c'est parce qu'ils sont plus pauvres ? Non, je pense que c'est une nouvelle manière de consommer. Où on peut acheter le sandwich le moins cher et à l'inverse, où il est le plus cher ? Alors, le moins cher, c'est à Rennes. On a fait une étude géographique. Alors, s'il y a une grande tendance géographique à donner, c'est nous, on a une vraie coupe de la France avec l'Ouest et l'Est. Plus vous allez à l'Ouest, moins le sandwich est cher. Plus vous allez à l'Est, plus il est cher. Il y a une explication ? Pas forcément. On a cherché, on s'est dit, tiens, est-ce que c'est à l'Ouest parce qu'il y a beaucoup de producteurs de porcs, par exemple ? Est-ce que c'est une raison ? On a un circuit de distribution qui peut être accourci. Non, il n'y a pas forcément d'explication rationnelle. La ville la moins chère, c'est Rennes. Donc, vous pouvez avoir le jambon-beurre à Rennes à un tarif fort intéressant puisqu'il est à 3,98 euros. Et alors, la ville la plus chère, c'est Montbéliard. Donc, on passe de l'autre côté. Je ne sais pas si vous avez vu la presse des Montbéliards. Mais c'est là où, eux, ils payent le sandwich le plus cher. Voilà, malheureusement pour eux, le jambon-beurre, il est plus cher chez eux. Je suis désolée. Ils sont d'accord avec tout, là. Où ils passent à plus de 3,53 euros. Donc, on voit quand même qu'on a une amplitude. Mais ce qu'il faut noter, c'est quand même que le sandwich en France, c'est 2,350,000,000 de sandwich consommés sur une année. Et ça génère plus de 8 milliards de chiffre d'affaires. Donc, c'est quand même conséquent. Le jambon-beurre, puisque notre indice s'appelle jambon-beurre, peut-être que dans les années futures, il s'appelle autrement, mais il s'appelle jambon-beurre. Et le jambon-beurre, ça reste le produit phare de notre consommation. C'est 51% des sandwiches consommés en France. Mais il y a une petite baisse, quand même, puisqu'il va perdre presque 3%. Et les sandwiches qui montent, c'est lesquels ? Vous avez, après, une variété des sandwiches. Alors, ça peut faire plaisir ou pas, je ne sais pas. mais le burger prend une place. C'est un sandwich, le burger, c'est du pain avec des ingrédients dedans. Donc, il prend une place de plus en plus importante. Et puis, on a... Tant mieux pour nos éleveurs. Mais bien sûr. Tant mieux pour nos éleveurs. Vous avez un gros producteur de burgers sur le salon de l'agriculture qui travaille beaucoup avec le monde agricole. Et puis, on voit sur des burgers... on ne peut pas le dire, mais c'est lui. Souvent, on ne décide jamais de marque. Sur des burgers, on dit tout, donc il n'y a pas de souci. Il faut quand même dire qu'il joue un rôle considérable pour donner du pouvoir d'achat à des agriculteurs qui, sinon, peinent à trouver des débouchés rémunérateurs. Donc, n'hésitons pas à le dire. Et puis, on voit sur le burger une énorme diversification des concepts, qu'ils soient sous enseignes ou même de manière individuelle avec des arrivées massives sur l'Europe et notamment la France. Donc, plein de choix à tous les prix, tous les standards, petits, énormes, produits à la minute devant vous, préparés un petit peu en avance. On va en discuter toute la nuit, mais l'émission a déjà terminé. Donc, si vous êtes professionnel, parce qu'il faut être professionnel pour venir à votre salon... Oui, c'est mieux. Bon, donc, c'est pas pour vous. Non, puis il y a un salon avec plein de concours, dont la Coupe de France de Burger, donc je retiens de vous inviter. Si vous êtes une entreprise et que vous avez envie de faire du lobbying ou des relations presse, il faut aller dans l'agence Thomas-Marco. Si vous voulez traiter encore un défi tôt ou mieux comprendre comment le biocontrôle va petit à petit se substituer à ses méthodes de traitement, c'est l'UPJ, effectivement. Et puis, je vous conseille donc le livre de Sylvie Brunel pour avoir enfin un plaidoyer en faveur des agriculteurs. Merci, Sylvie. Merci, Jean-Paul Hébrard. Et plaidoyer pour nos agriculteurs s'ajoutent à un second livre qui s'appelle Croquer la pomme qui défend cette excellence française. On en a, on est au Salon de l'agriculture, il y a Interfell, il y a Pink Lady, il y a l'ANPP. On a des pommes fabuleuses en France. Il faut lire aussi Croquer la pomme. Alors, croquons-les. Merci à vous, merci à vous et on se retrouve dès demain. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada